Plus de 150 exposants brillent par leur présence à la 9e édition du Salon de l'Architecture et du Bâtiment. Au nombre de ceux-ci, l'entreprise Nous de Service qui intervient dans l'aménagement et la promotion immobilière. Nous en saurons un peu plus dans cet entretien que je prends beaucoup de plaisir à présenter. Et nous sommes justement avec M. Stanislas Romer, il est directeur général de Nous de Service. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Alors notre service c'est 40 ans d'existence en Europe et un an et demi en Côte d'Ivoire. Et justement pour toutes ces personnes qui vous découvrent maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire sur vous ? Nous sommes très fiers d'être arrivés en Côte d'Ivoire il y a 18 mois. On est une entreprise française qui est présente en Europe dans 10 pays, plus sur l'Afrique de l'Ouest dans nos pays, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. On a de très belles équipes et de très beaux projets ici. On est une société de services immobiliers qui en fait fait toute la chaîne de valeur pour un acteur immobilier qui veut soit acheter un appartement, soit un acteur immobilier qui veut investir dans l'immobilier. Donc en fait on a cinq grands services immobiliers. L'asset management, le property management qui est la gestion des actifs. Nous avons également le project management qui est en fait la conception et la construction d'immeubles. Également la transaction, c'est grosso modo c'est tout ce qui est agence immobilière. Et nous faisons également du conseil immobilier si vous avez besoin. Donc on comprend bien que c'est toute une longue chaîne justement comme vous l'avez dit. Et quelles sont les différentes expertises qui rentrent en ligne de compte dans la mise en œuvre de vos travaux ? Alors on a des expertises très précises sur l'animation des immeubles. On croit en fait qu'aujourd'hui les immeubles qu'on doit concevoir doivent être des lieux de vie. Des lieux de vie, on travaille beaucoup sur la ville du quart d'heure. Et donc en fait on va éviter de faire des centres commerciaux uniquement sur la partie commerciale et qui doivent attirer beaucoup de gens. On va éviter de faire des bureaux un peu en stand-alone mais on va faire en fait des produits mixtes où on va mêler du loisir, du commerce, du bureau, du logement afin que les personnes se sentent en fait dans cet immeuble ou dans ce quartier vraiment dans un lieu de vie innovant et agréable. Donc vous vous donnez vie aux différents espaces, c'est bien cela ? C'est ça notre objectif, c'est de créer justement cette vie et c'est l'expertise qu'on peut amener, cette animation de quartier. D'accord. Et pour toutes les personnes qui seront intéressées par vos services, alors comment vous retrouver ? Quelle est la démarche à suivre justement ? Alors c'est assez simple, on a un site internet, notre service Côte d'Ivoire, sur lequel vous pouvez vous rendre, sur lequel les différents services que je vous ai exposés sont disponibles. Mais vous pouvez également nous contacter par mail ou par téléphone et on sera en fait en mesure de répondre à tous vos besoins, que vous soyez un particulier, un investisseur ou un promoteur immobilier qu'on pourrait accompagner. Par exemple, j'ai une maison et je veux redonner vie, on va dire, à ma maison. Est-ce que je peux me prêter les services de notre service ? Tout à fait. Vous nous contactez et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir visiter votre maison. On va essayer de comprendre vos besoins. On est beaucoup, en fait on travaille beaucoup sur l'écoute de nos clients et sur l'écoute du territoire. Donc si c'est votre maison à transformer, on va surtout vous écouter, vous et votre famille. Mais si vous avez un terrain et que vous voulez qu'on aménage ce terrain pour faire soit une copromotion ensemble, soit nous le vendre et nous on va le développer, en fait on va écouter tous les riverains et on va essayer de comprendre ce que veulent les gens. S'ils ont besoin de commerce, quel type de commerce, s'ils veulent du loisir, s'ils veulent des bureaux ou alors uniquement des logements. Et les logements, on va les adapter à la classe sociale du quartier. Et après on va, avec toute cette information, répondre à votre besoin. Donc si on retourne sur votre maison, si vous nous dites, voilà ma maison est un peu vieille, on aimerait bien la transformer un petit peu parce que mes enfants vont peut-être pouvoir habiter dedans avec moi mais eux-mêmes vont avoir une famille, on va concevoir un bien immobilier qui va correspondre à vos besoins. Très bien, c'est très intéressant. Alors je rappelle que vous êtes un opérateur français qui existait en Côte d'Ivoire depuis un an et demi bientôt. Alors en termes d'activités que vous avez menées jusque-là, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre bilan ? Déjà, il faut remercier les équipes de Noud qui, en un an et demi, ont fait un travail incroyable. Aussi bien sur la partie organisation de notre service Côte d'Ivoire sur les différents services. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on peut déjà prester des services d'asset management, de project management, donc si on doit concevoir et construire pour vous. Également, tout ce qui est agence immobilière, on est lancé. Et en fait, ça se concrétise sur deux grands projets. On a un projet à Abidjan qui est Abidjan Riviera. C'est un produit mixte où on a en fait des parkings, du commerce, au-dessus des bureaux et après 67 appartements. Et ce premier projet va commencer, on va dire, en mars 2024. Et on est dès à présent en train de vendre les appartements sur cette zone qui est Riviera Bonoumain. Et on a un second projet qui, cette fois-ci, est à Dakar, qui est un projet un peu équivalent, où on a une partie commerce, une partie bureau et environ 120 logements qu'on va mettre également en vente dans les prochains mois. Et donc, on a déjà, en un an et demi, deux très beaux projets de développement, donc sur la partie promotion et la structuration de la société de service qui est en place. Donc, on est très fiers d'être sur l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous avez également un projet de vous étendre dans d'autres zones, autres que ces zones que vous avez citées tout à l'heure ? Alors, on est au Sénégal et en Côte d'Ivoire, comme nous l'avons dit. Et on regarde le Bénin, le Togo, peut-être à plus long terme le Cameroun. Évidemment, on a envie d'aller sur toute la sous-région. On est actuellement en train de finaliser une mission d'AMO, donc c'est d'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour le compte du gouvernement du Bénin, pour pouvoir amener au Bénin un nouvel immeuble de commerce et de loisirs en plein centre de Cotonou. M. Stanislas Romer, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Nous de Service. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Très chers téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien. Restez sur cette info, l'actualité y continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada